Stéphanie Hypnothérapie bonjour. Cette vidéo va permettre aux enfants de s'endormir mais également de travailler sur les émotions négatives en facilitant leur élimination. Ces émotions créent du stress, le stress se transforme souvent en anxiété. Cette vidéo va à la fois agir sur l'endormissement et aussi sur la réduction de ce stress et de cette anxiété. Elle peut être faite tous les soirs. Merci de prendre le temps de vous abonner à ma chaîne, de partager cette vidéo pour aider un maximum d'enfants à s'endormir sereinement et à réduire leur anxiété. Je vous invite à me faire part de vos retours en commentaire. Je prends toujours beaucoup de plaisir à vous lire et à vous répondre. C'est parti ! Pour commencer, prends bien le temps de t'installer dans une position bien confortable. C'est important que ton corps soit bien installé. et peut-être que tu peux visualiser la position de ton corps. Sentir chaque partie. Comment sont tes jambes, tes bras, ta tête, ton ventre. Juste ressentir ces parties de ton corps. Les observer. Et te mettre en position agréable. Une position que tu pourras garder ou pas pendant la suite de cette aventure qui commence maintenant. Maintenant que tu es bien installé. Je vais te raconter une histoire. Une histoire de faits et de magie. Et surtout, une histoire d'un monde de rêve extraordinaire. Il est important que tu fermes les yeux pour pouvoir laisser les images apparaître derrière tes paupières comme elles apparaîtraient sur un écran de cinéma. Il était une fois dans le monde des fées. Et une petite fée qui n'aimait pas faire ses devoirs. Violette préférait patifoler de fleur en fleur après l'école. C'était bien plus amusant que de préparer son examen. Ce jour-là, en sortant de la classe, elle n'était pas du tout d'humeur festive. Son petit visage frein encadré de ses nattes blondes trahissait son inquiétude. Même ses ailes, qui scintillaient de mille feux d'habitude, manquaient cruellement d'éclats. Elle avait trop près les choses à la légère. Elle s'en voulait beaucoup. Car ce soir, elle avait sa première mission de bonne fée. Ce soir, elle doit partir dans le monde des hommes pour aider un petit garçon. Le problème, c'est qu'elle n'a pas étudié ses cours et qu'elle n'a aucune idée du moyen de l'aider. Pire, elle ignore tous des problèmes de son protégé. Elle regretta amèrement de ne pas avoir pris ses leçons plus à cœur. Elle rentra chez elle dans pas rapide et sortit ses maigres notes et se mit à les étudier fébrilement. Une heure plus tard, elle en savait à peine plus. Elle sursauta quand sa mère vint la retrouver dans sa chambre. C'est l'heure d'y aller ma chérie, tout va bien se passer. Tu vas voir. Violette espérait tant que sa maman ait raison. Elle souhaitait réellement aider le petit Luca à dormir. C'était ça son problème. Chaque soir, à la tombée de la nuit, il devenait nerveux. Il préférait la lumière. La petite fée continuait de réfléchir. En marchant en direction de ce passage vers le monde des hommes qu'elle allait emprunter pour la première fois. Sa grande sœur avait inventé une respiration qui permettait aux enfants d'atteindre le monde des rêves extraordinaires. Violette avait envie, elle aussi, d'emmener le petit Luca dans ce pays de rêves merveilleux. Elle n'avait encore aucune idée de ce qu'elle allait faire quand elle arrivant devant le portail magique. Elle prit vaillamment sa place dans la file d'attente. La cérémonie allait bientôt commencer. La peur de l'échec commençait à lui nouer la gorge quand sa maman la prit dans ses bras et lui murmura à l'oreille « Rassemble ton courage. Crois en toi comme je crois en toi et tu réussiras ». Elle l'embrassa tendrement avant de reculer doucement pour rejoindre les autres parents. Ce témoignage de confiance et d'amour donna à Violette le courage et la foi en sa capacité de réussir. Elle trouvera un moyen d'aider son protégé. Elle redressa la tête solennelle alors que la cérémonie commençait. Les ailes de toutes les fées se mirent à vibrer pour jouer une sorte de musique magique. Mélange de percussion et de carillon, une musique douce. Peut-être que si tu écoutes bien, tu peux toi aussi entendre cette musique. La reine des bonnes fées prit la parole. Aujourd'hui, c'est un jour décisif pour vous. Vous allez aider le protégé qui vous a été assigné. À partir de maintenant, vous l'appellerez votre Skiara. Traversez le portail et commencez votre mission. Aidez votre Skiara et découvrez votre pouvoir personnel. Si vous échouez, vous serez redirigé vers une autre formation. Votre retour est programmé dans 16h. Que la lumière vous accompagne. Violette releva le menton et avança dans le portail lumineux. Elle se promit qu'elle trouverait le moyen. Il le fallait. Elle voulait être une fée du sommeil comme sa mère et sa soeur. Elle n'avait aucune envie de devenir une fée du logis ou une fée marraine. Elle voulait accompagner chaque soir les enfants au pays des rêves extraordinaires. Je me demande si tu as une idée d'un rêve extraordinaire. Un accès dans ce pays magique où tous les animaux que tu aimes sont là. Tes bonbons et tes cadeaux préférés poussent dans les arbres. C'est un endroit magique rempli de manège, de jouets. Et peut-être même que tu peux déjà commencer à rêver. Maintenant ou dans quelques secondes... Quand Violette sortit de la lumière, elle était dans la chambre de son Skiara et se posa sur son bras. Elle était minuscule. À peine la taille d'une petite libellule. Et d'ailleurs, je me demande si tu peux imaginer que c'est toi son Skiara. Après tout, cette histoire peut devenir aussi la tienne si tu le souhaites. Et peut-être même que tu sens la petite fée posée sur ton bras. Elle tourne en rond et réfléchit à voix haute. Ses ailes vibrent rapidement comme une musique qui chatouille. Je suis sûr que si tu te concentres, tu peux la sentir comme une petite plume qui chatouille ton bras doucement. Puis maintenant, peut-être que tu entends sa voix dans ta tête comme un murmure lointain. Premièrement, pourquoi mon Skiara ne dort pas ? Comment pourrais-je l'aider ? Et comme tu es le héros ou l'héroïne de cette histoire, tu peux lui répondre doucement dans ta tête et lui expliquer pourquoi tu ne dors pas. « Vas-y, dis-lui maintenant. » Violette n'en croit pas ses oreilles. Son Skiara a répondu à sa question. Elles sont presse de lui faire part de ses idées. « Si tu as peur du noir, je peux te recouvrir de poussières de fées. » Sans plus attendre, la petite violette se met à voler au-dessus de toi. « Pour déposer une poudre magique de lumière dorée partout sur ton corps. » Ton corps se met à briller et tu te sens de plus en plus en sécurité, en sécurité, en sécurité. Tu te sens plus détendu, plus relaxé, avec cette lumière magique autour de toi, en toi, cette lumière qui te protège et qui brille de plus en plus. C'est un bon début. Tu observes Violette qui sort un petit mouchoir de sa poche et qui le déplie devant toi. Le minuscule carré de tissu commence à grandir, 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 jusqu'à recouvrir la moitié de ton lit. Maintenant, tu vas déposer toutes tes peurs, toutes tes émotions pesantes dans ce baluchon devant toi. Vas-y, libère-toi de tout ce qui t'empêche de dormir, peut-être la tristesse, peut-être de la colère, de la peur, de l'angoisse. Dépose chaque émotion qui n'est pas agréable dans ce tissu, comme si tu déposais des petits cailloux de la couleur de cette émotion. Et au fur et à mesure que tu déposes ces cailloux devant toi, tu te sens de plus en plus léger ou légère. Maintenant, tout ce qui t'empêchait d'être calme est là, devant toi, sous la forme de cailloux de couleur. Violette secoue sa baguette magique et tu vois devant toi le tissu et tous les cailloux qui deviennent de plus en plus petits. De plus en plus petits, de plus en plus petits, de plus en plus petits. Et plus les cailloux deviennent petits, et plus tu te sens calme, apaisée. Maintenant, Violette attache le sac à un bateau et le met sur son épaule. Mais son sac est encore trop lourd pour elle. Alors, elle ouvre de nouveau le baluchot. Secoue sa baguette magique au-dessus des cailloux, qui se transforment en plumes légères. Et tu te sens encore plus léger ou légère. Prête à décoller, à t'envoler vers ce monde merveilleux. La petite fée s'envole jusqu'à ta fenêtre. Un coup de paquette magique est allée de l'autre côté. Elle ouvre le baluchot. Et tu vois toutes les plumes, toutes tes peurs, toutes tes émotions qui s'envolent au loin. Et tu te sens encore plus léger, encore plus légère, prête ou prête à t'envoler. Alors, Violette revient voler au-dessus de toi. Elle est heureuse. Elle sourit. Et ses ailes se mettent à jouer une merveilleuse mélodie. Maintenant, tu es prêt. Suis-moi. Alors maintenant, les images commencent à arriver dans ton esprit. Tu construis dès maintenant ton monde extraordinaire. C'est facile. Tu n'as qu'à te laisser porter par la musique qui t'emmène au pays des rêves extraordinaire. Un monde où tu peux nager avec les dauphins. Ou voler avec les licornes. Un monde où tu peux avoir tous les animaux que tu désires. Un monde dont tu es le héros invincible. Un monde où tu peux ramener qui tu veux pour des vacances de rêve. Un monde où tout ce que tu désires devient immédiatement ta réalité. Un monde de douceur où tu te sens bien, en sécurité. Un monde où tu es apaisé et heureux. Un monde qui t'attend. Un monde que tu rejoindras très vite. Le monde des rêves extraordinaires. Vas-y. Imagine ton monde idéal. Et laisse la magie de la musique t'emporter Au royaume des rêves extraordinaires. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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